Nous allons donc sans plus tarder ouvrir la parole du Seigneur dans l'Épitre de Paul aux Éphésiens. C'est dans Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 4. Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 4. Avec le verset central qui est le verset 3. Voici ce qu'il est écrit. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Amen. » Le verset 3, si nous le relisons, il est écrit. « Vous efforçant, il y a un effort, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Une église locale, comme la nôtre, n'est jamais aussi forte et puissante, capable d'accomplir pleinement sa vocation que lorsqu'elle est unie dans la paix. Malheureusement, l'unité n'est pas automatique. L'unité n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que nous nous rassemblons qu'automatiquement nous sommes unis. L'unité demande la participation et l'engagement personnel de chacun de nous. Et c'est à ce prix-là seulement que l'église pourra être une église unie. Nous allons voir donc quel est le fondement de l'unité de l'église, sur quoi on se base pour parler de l'unité de l'église. Et surtout, comment établir ou rétablir l'unité et la paix dans l'église. Alors l'unité, le principe fondamental de l'unité, on le trouve premièrement en Dieu. On le trouve en Dieu. Ce principe d'unité, on le trouve en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si ce principe d'unité est en Dieu, il doit être également dans son église, qui est son corps. Amen. L'unité divine, ce modèle est l'idéal vers lequel nous devons tendre. C'est un modèle vers lequel nous devons tendre parce que c'est le modèle parfait d'unité. C'est un modèle qui est parfait. On voit dans ce modèle d'unité, l'unité premièrement dans le baptême de Jésus. La Trinité est unie. On voit que dans le baptême de Jésus, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis et travaillent ensemble dans un même but. C'est le salut de l'humanité. Dans Luc 3, 22, il est écrit ceci. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, descendit sur lui, sur Jésus, sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix, la voix de Dieu, Dieu le Père, fit entendre du ciel ses paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Au baptême de Jésus, la Trinité est unie dans un même but. On voit l'unité divine ensuite dans le ministère de Jésus. Dans tout son ministère, on voit l'unité divine. Dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, de sa propre initiative. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. On voit donc que Jésus était uni avec le Père. On voit également que Jésus était uni avec le Saint-Esprit. Dans Luc 4, verset 1, Jésus remplit du Saint-Esprit, remplit du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et au verset 14, quand Jésus sort du désert, il est écrit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. On voit également l'unité divine dans le ministère du Saint-Esprit. Dans Jean 14, verset 16 et 17, il est dit, « Et moi, Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Un autre consolateur, autrement dit, littéralement, un autre de la même nature que moi, de la même essence divine que moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc c'est le Saint-Esprit qui est l'autre consolateur de la même nature que Jésus. Il est l'Esprit de vérité, tout comme Jésus est la vérité. Le Saint-Esprit est uni à Jésus, et Jésus est lui-même uni au Père. Dans Jean 16, verset 13 à 15, Jésus dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Il ne parlera pas de lui-même. « Il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. » C'est pourquoi j'ai dit, « Il prendra ce qui est à moi, » donc ce qui est au Père également, « et il vous l'annoncera. » On voit dans l'unité divine, une unité et une collaboration parfaites. En Dieu, et à travers l'œuvre de Dieu, nous avons le modèle parfait d'unité. Le Père envoie le Fils, le Fils qui fait les œuvres du Père par le Saint-Esprit. Amen ! C'est un modèle parfait d'unité. Dieu fonctionne et agit dans l'unité. Dieu n'agit pas dans la division. Dieu fonctionne et agit dans l'unité. Et dès le départ, quand il a créé l'homme, Dieu a dit, « Faisons l'homme à notre image. » Il n'a pas dit, « Je veux faire l'homme à mon image. » Il a dit, « Faisons ensemble l'homme à notre image, l'image de la Trinité, de cette unité parfaite. » Et de la même manière, l'Église du Seigneur a pour vocation de fonctionner dans ce même principe d'unité. Et c'est pourquoi Jésus a prié pour l'unité de son Église. Dans Jean 17, verset 20, Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, en parlant des douze, de ces douze disciples. » Il dit, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. » Tous ceux qui croient en Jésus par la parole des disciples, c'est l'Église. Au verset 21, « Afin que tous soient un. » Je ne prie pas non seulement pour eux, mais pour tous les autres à venir, afin que tous soient un. Dans l'unité, « Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. » Autrement dit, selon le modèle parfait de l'unité divine que Jésus a démontré durant tout son ministère. « Afin qu'eux aussi soient un en nous, et pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » La prière de Jésus, c'est que l'Église soit unie. C'est que l'Église soit unie comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans l'accomplissement d'une seule et même œuvre. Il n'y a ni concurrence, ni jalousie, mais une parfaite communion et collaboration. Et ce modèle parfait d'unité, c'est ce modèle-là dont nous devons nous inspirer et que nous devons appliquer dans l'Église, chacun pour nous-mêmes. Amen. La prière de Jésus, c'est donc que l'Église soit unie, parce que cette unité est capitale et vitale pour l'Église. C'est capitale et vitale. Et pour illustrer cette importance, l'importance de l'unité de l'Église, pour bien le comprendre, l'apôtre Paul va utiliser une image que nous avons déjà introduite dans le texte d'introduction, et c'est l'image du corps. L'apôtre Paul va comparer l'Église à un corps. Alors, nous connaissons bien ces choses-là, donc je vais vous épargner tout le texte, je vais prendre quelques portions dans un Corinthien, chapitre 12, qui parle de cette analogie au corps. Au verset 14, l'apôtre Paul dit, « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ? » Et si l'oreille disait, « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ? » Et au verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, nous sommes le corps de Christ, et vous êtes ses membres chacun pour sa part. » Nous sommes les membres du corps de Christ, chacun pour notre part. L'Église est donc le corps du Seigneur, l'Église locale, on parle aussi de l'Église universelle, mais ici on parle de l'Église locale, et donc le corps du Seigneur Jésus, qui lui en est le chef. Si nous sommes les membres du corps, la tête du corps, le chef de l'Église, c'est le Seigneur Jésus. Dans Colossiens 1, 18, il est dit, « Il est la tête du corps de l'Église, en parlant de Jésus, c'est lui qui est la tête du corps. » Jésus est donc la tête du corps, et nous, nous sommes ses membres, chacun pour notre part. Un corps ne peut grandir, avancer et accomplir ses objectifs que si chacun de ses membres est uni les uns aux autres, dans un même but, obéir à la tête. Le corps ne peut grandir et avancer qu'à cette condition, que chacun de ses membres soit uni dans un seul but. Imaginons un petit peu qu'on décide de bâtir une maison. C'est dans ma tête que je décide de bâtir une maison, c'est la tête qui décide, qui fait ses plans, ses projets. Imaginons maintenant que la main gauche est fâchée avec la main droite, pour une raison X ou Y. Ma main gauche ne veut plus entendre parler de ma main droite. Elle décide de ne plus travailler ensemble, elles sont fâchées l'une avec l'autre. Ça risque de devenir un petit peu compliqué, non, pour bâtir la maison. Comment on va faire pour lever les blocs, pour faire du béton ? Comment ? Ce n'est plus possible, si les mains à chaque fois sont... Imaginons maintenant que ce soit le poumon gauche qui soit fâché avec le poumon droit, pour une raison X ou Y, peu importe. Peut-être parce que le poumon droit est plus volumineux, ils sont fâchés, peu importe. Imaginons, il y a un conflit, ils ne travaillent plus ensemble. C'est le corps entier qui est affecté, c'est le corps entier qui est affaibli. Un conflit qui ne regarde que nos poumons affaiblit tout le corps. Même si les mains se réconcilient, même si les mains se disent, bon ok, on va les travailler ensemble quand même, c'est plus facile pour porter les blocs. Ben non, si les poumons ne travaillent plus ensemble, c'est tout le corps qui est affaibli. Jésus a énoncé ce principe dans Marc, chapitre 3, verset 24, il dit, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si le corps de Christ est divisé, le corps de Christ ne peut subsister. » Ça, le diable sait et le diable l'utilise. La subsistance de l'Église et sa capacité à répondre à sa vocation divine céleste dépend de son unité, tout comme le corps. Si un seul de ces membres est touché, c'est la santé du corps entier qui est touché, qui est affecté. Et un membre de ce corps, de l'Église, ne peut pas subsister en dehors du corps. Vous savez, quand on fait une greffe, la durée de vie d'un organe hors du corps est très limitée, quelques heures. Et il en va de même pour nous. Notre subsistance en dehors du corps, en dehors de l'Église, est très limitée. Parfois on se dit, « Oui, ça fait une semaine, deux semaines que je n'ai plus à l'Église, tout va très bien. » Ben oui, sauf que tu verras dans le long terme que tu vas périr. Parce que le but... Vous savez, l'Église dépend des chrétiens et les chrétiens dépendent de l'Église. Tout comme le corps dépend de ses membres et les membres dépendent du corps. C'est fait pour fonctionner ensemble. Nous sommes conçus, nous sommes de nouvelles créatures, mais nous sommes créés en Jésus-Christ pour fonctionner ensemble, dans un corps, comme un corps. Une Église désunie, c'est-à-dire une Église dont les membres ne sont pas en paix et en accord les uns avec les autres, ne pourra jamais accomplir pleinement sa vocation. Parce que la volonté de Dieu pour son Église, c'est de l'utiliser dans l'unité, comme un seul corps. Et un corps divisé ne peut rien accomplir. C'est un corps malade. Petite parenthèse aussi, que personne ce matin ne se juge inutile dans l'Église. Vous savez, parfois, certains pensent qu'ils sont inutiles dans l'Église. Proverbe 16,4 nous dit, « L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Chacun de nous, chacun de nous, dans l'Église, avons une fonction, une vocation reçue de la part du Seigneur et utile pour son œuvre. » Amen. Mais c'est ensemble, ensemble, dans l'unité, que notre vocation prendra réellement tout son sens. C'est seulement lorsque nous serons unis, travaillant dans un même but, que chacune de nos vocations, dans une synergie parfaite, trouvera réellement son sens et prendra toute son ampleur. Si on prend un exemple d'un organe, si on prend le cœur, le cœur, hors du corps, il ne sert à rien. On ne peut rien en faire. Il ne sert à rien. Mais dans le corps, il prend tout son sens, parce qu'il transmet la vie à tous les organes du cœur. Il prend un rôle central, mais uniquement quand il est dans le corps. Et c'est pareil pour nous. En dehors du corps, nous ne servons peut-être à rien, mais dans le corps, nous sommes utiles à l'œuvre de Dieu. Donc, c'est dans le corps, unis les uns aux autres, par le lien de la paix, que nous trouvons un réel accomplissement dans l'œuvre de Dieu. On va prendre un exemple, un exemple d'unité dans la foi. Vous savez, le peuple de Dieu n'est jamais aussi fort et puissant que lorsqu'il est uni sous la bannière de son Dieu. C'est là que le peuple de Dieu est le plus fort et le plus puissant, parce que c'est là que Dieu peut disposer de son peuple comme il l'entend et manifester sa gloire. C'est là, par exemple, que le peuple d'Israël obtenait et allait conquérir ses plus grandes victoires. L'exemple choisi, c'est l'exemple de Josué, quand il a conduit son peuple dans la conquête de la terre promise. Et la première étape, c'était de conquérir la ville de Jéricho. Et dans Josué 6, verset 2, l'Éternel dit à Josué, « Voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Le Seigneur donne ensuite sa stratégie. Il dit, « Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » La stratégie du Seigneur ici peut paraître un petit peu étrange. Elle peut paraître quand même un petit peu bizarre. Mais pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle ait une pleine efficacité, il faut que le peuple tout entier soit uni et dans une même foi. Si par exemple, les hommes de guerre, imaginons que les hommes de guerre soient un petit peu orgueilleux, s'ils s'étaient désolidarisés de Josué en disant, « Écoute Josué, tu es bien gentil, mais on n'est pas ici pour faire de la randonnée. On est des hommes de guerre, on est des hommes, on est fort, on a des épées, on est là pour se battre, on est là pour en découdre. » Aucune victoire n'aurait été possible. Aucune victoire n'aurait été possible. Le peuple n'a pas pensé de cette manière-là. Ce que le peuple a fait, c'est qu'il s'est uni. Il s'est uni ensemble, dans une même foi, sous une même bannière, dans un seul et même but. Conquérir la ville que leur a livré le Seigneur, et pas n'importe comment, selon le plan du Seigneur, sous une même directive. Aussi étrange cette stratégie puisse-t-elle paraître. Le peuple n'a pas cherché à faire sa propre volonté, ni à se questionner sous le pourquoi du comment. Le peuple s'est simplement mis en marche, sous la direction du Seigneur, uni par la foi, et ils ont marché pendant sept jours. Et à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Au verset 20, Josué 6, verset 20, « Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Et le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. » C'est uniquement parce que le peuple était uni dans la foi pour accomplir la volonté de Dieu que les murailles se sont écroulées. Uniquement. Hébreu 11.30 nous rappelle que c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. Le peuple a agi comme un seul homme, uni et intégralement soumis à la direction de la tête, son Dieu. Et rien n'a pu les arrêter. Rien. Aussi grande était les murailles de Jéricho, aussi forte était son armée, rien ni personne n'a pu les arrêter. Parce que l'Éternel combattait pour eux. Car l'Éternel était avec eux. Et eux-mêmes étaient unis. Tous ensemble, les uns avec les autres, et chacun avec Dieu. Tous unis dans une même foi pour accomplir un même but. Et il en va de même pour l'Église. C'est dans l'unité que l'Église sera forte, victorieuse et glorieuse. Amen. Alors comment travailler à cette unité ? Comment l'établir ? Comment la rétablir ? Un des fondements essentiels à l'unité, c'est la paix. Comme on le voit ici. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, comme nous l'avons lu en introduction, nous exhorte à marcher d'une telle manière, d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. C'est-à-dire en s'efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce lien de la paix, nous l'obtenons lorsque nous sommes unis dans un même sentiment les uns envers les autres. La paix n'est possible que si nous sommes unis dans un même sentiment les uns envers les autres. Dans un Corinthien 1.10, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » L'unité passe par des sentiments communs. Et dans Romains 12.16, il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. » Nous devons avoir les mêmes sentiments, les uns pour les autres, mais pas n'importe lesquels, évidemment. Pas n'importe lesquels. Il est hors de question pour l'Église, évidemment, d'être unis dans la haine, dans la colère ou dans l'amertume. Parfois, certaines personnes s'accordent ensemble et s'unissent parce qu'elles partagent des sentiments mauvais identiques, partagent une même haine, un même ressentiment. Mais c'est malsain, c'est malsain. Ça ne produit pas la vie et ça ne glorifie jamais Dieu. Au contraire, la Bible nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, mais selon Jésus-Christ, pas selon la chair. Selon Jésus-Christ, Romains 15.5. La Bible du Sommeur nous dit que Dieu vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Et Jésus n'a jamais enseigné la haine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Au Philippien, l'apôtre Paul dira, Philippien 2.5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Et avant de dire cela, il disait au verset 3, « Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Les sentiments qui étaient en Jésus, ce sont simplement les sentiments qui nous permettent de détacher nos regards de nous-mêmes et qui nous permettent de considérer les intérêts des autres. Je répète, c'est important, les sentiments qui étaient en Jésus, ce sont des sentiments qui nous permettent de détacher nos regards de nous-mêmes pour nous permettre de considérer les intérêts des autres. Ce sont des sentiments de compassion, de bonté, de miséricorde. Et comme nous l'avons lu, Ephésiens 4, verset 2, « Humilité, douceur et patience. » Ce sont des sentiments qui nous permettent de considérer l'intérêt de l'autre. La compassion, la bonté, la miséricorde. Ça me permet de comprendre ce que l'autre vit. Si Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, autrement dit, s'il a détourné son regard de lui-même pour le tourner vers nous, c'est à cause de sa compassion et de sa miséricorde envers nous. Si Jésus s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, c'est avant tout parce qu'il a considéré notre intérêt, parce qu'il a vu notre misère. S'il a considéré notre intérêt en nous offrant le pardon et la réconciliation avec Dieu. Et ce sont ces sentiments-là que nous devons avoir en nous-mêmes, si nous voulons être unis. Ce sont ces sentiments-là que nous devons avoir les uns pour les autres. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul écrit encore ceci. Romain 15, verset 1 à 3, il dit, « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. » Le but, c'est l'édification de l'Église, l'édification de l'autre. La haine, l'amertume, la colère ne cherchera jamais à édifier l'autre. Au contraire, ça cherchera plutôt à détruire. En revanche, la compassion, la miséricorde, l'humilité, oui, ça nous pousse à édifier, à bâtir. Et au verset 3, « Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. » Il n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. « Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Alors comment faire ? Les sentiments qui étaient en Jésus, il n'y a que Jésus qui peut nous les donner. Il n'y a que Jésus qui peut les développer en nous. L'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas les produire par lui-même, c'est-à-dire uniquement par ses efforts. Ce n'est pas possible. Tout en nous est péché. Nous sommes vendus intégralement au péché. Et l'apôtre Paul dira « Quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi, parce que je suis vendu au péché. » Alors comment faire ? Jésus a donné ce principe tout simple dans Jean 15, verset 5, il dit « Je suis le cèpe, je suis le pied de vigne, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Les sentiments de Jésus, son caractère, son humilité, son amour, ses compassions, nous sont communiqués à travers notre communion avec lui. Et c'est seulement rempli de l'amour, de la compassion, de la miséricorde de Dieu que nous pourrons ensuite manifester ces sentiments les uns envers les autres. Autrement dit, la bonne santé de l'Église, la paix dans l'Église, l'unité de l'Église dépend avant tout de la communion que chacun de ses membres entretient avec Dieu. C'est la première des choses. Si nous comptons sous nos propres forces, c'est la ruine ou l'hypocrisie. Parce que des fois, comme on ne peut pas produire ce bon fruit, on l'invente, on le fabrique. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. La bonne santé de l'Église, son unité, sa paix dépendent avant tout de la communion de chacun de ses membres et que chacun de ses membres entretient avec Dieu. On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si tu as reçu l'amour de Dieu, si tu as en ton cœur sa compassion pour ton prochain, c'est seulement comme ça que tu pourras le manifester. Mais si dans ton cœur, il y a de la colère, de l'amertume, comment manifester l'amour de Dieu ? Comment éprouver de la compassion pour ton prochain ? Comment procurer la paix autour de toi ? Alors une bonne communion avec Dieu est nécessaire. C'est vital, c'est primordial. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Le texte d'introduction, qui est là devant nous, nous dit « Vous efforçant, vous efforçant », c'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Il y a une part à faire qui nous incombe, qui est notre responsabilité. Vous efforçant, c'est à nous également de faire l'effort. Si la grâce est nécessaire, si la grâce est vitale, il faut aussi de notre part une volonté et un engagement pour la paix. Amen ? Il faut un engagement. Chacun de nous, nous devons être engagés pour la paix. Et ça demande parfois du renoncement. Dans Romain 14, l'apôtre Paul traite une question qui faisait débat, qui faisait division, sur la question des aliments. Dans Romain 14, verset 2, il dit « Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes ». Ici, c'était une question d'opinion, il n'y a pas de doctrine, c'était une question d'opinion. Mais cette question créait des troubles. Parce que certains qui mangeaient de tout, pensaient plus fort que les autres, et ils méprisaient ceux qui s'abstenaient, en disant « Eux, ils ne sont pas assez spirituels ». « Moi, je suis spirituel, je sais que je peux manger de tout ». Et l'apôtre Paul résout ce problème d'une manière simple. Il conclut, en Romain 14, verset 19, il dit « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle ». Autrement dit, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. Ce qui compte, c'est de chercher l'intérêt de l'autre, de ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Nous ne devons plus considérer notre droit, notre intérêt comme une proie à arracher, mais considérer avant toute chose à ce qui contribue à la paix et à l'édification de l'Église, même si ça demande de se priver de quelque chose, même si ça demande de renoncer à son droit, comme Jésus a renoncé à son égalité avec Dieu, dans notre intérêt. D'ailleurs, Proverbe 17, verset 1, nous dit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles ». L'apôtre Paul dira après « Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. » Ne cherche pas systématiquement à avoir raison. Cherche avant tout l'édification du corps. C'est plus important que d'avoir raison. Et parfois, pour être en paix avec tous les hommes, ça demande un autre type de renoncement qui est plus douloureux, plus difficile. C'est le pardon. C'est le pardon. Romain 12-18 nous dit « S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes ». Alors le pardon, c'est un renoncement. Et quand je pardonne, je renonce à quoi ? Je renonce au droit de me venger. Je renonce au droit de réclamer justice par rapport à l'offense qui m'a été faite. C'est ça le pardon. Et c'est peut-être une des choses les plus difficiles parce qu'elle touche directement notre égo. On a été blessé, humilié, on souffre et tout en nous réclame justice. On est scandalisé, on est en colère et on nourrit des sentiments amers vis-à-vis de celui ou celle qui nous a fait du mal. Alors pardonner, c'est contre nature. C'est impossible à l'homme naturel. Parce que lorsqu'on pardonne, on acquitte celui ou celle qui nous a offensé. On l'acquitte et on le fait gratuitement et gracieusement. Ce n'est pas naturel. Ce n'est absolument pas naturel. C'est contre nature. Mais pourtant, le pardon est indispensable pour établir ou rétablir la paix et l'unité. Parce que le pardon ne dépend que de nous. Le pardon ne dépend que de nous. Même si celui qui t'a offensé reconnaît son erreur et te demande pardon. Même s'il a payé le prix de son offense contre toi. Et même si justice a été faite et que ton droit est rétabli, la paix ne sera possible qu'à une seule condition et qui ne dépend que de toi, c'est que tu es pardonné. Pour autant que ça dépend de vous, soyez en paix. Ça dépend de nous. Le pardon dépend de nous. Et le piège parfois, c'est de croire que l'autre doit d'abord venir vers nous pour qu'ensuite on puisse pardonner. On se dit parfois, ben non, c'est à lui de venir vers moi, c'est pas à moi d'aller vers lui, c'est pas à moi de pardonner, c'est à lui de demander pardon, c'est lui qui m'a fait du mal. Mais ça, c'est pas le pardon qu'on a reçu, ça. C'est pas le pardon qu'on a reçu. Et c'est pas comme ça qu'on a appris à pardonner. Romain 5, 8 nous dit, lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions encore des pécheurs. Nous étions ennemis de Dieu. Christ est mort pour nous. Verset 10, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils. Le Seigneur n'a pas attendu que nous venions à lui pour offrir le pardon à tous les hommes. Jésus n'a pas attendu. Si Jésus avait attendu que nous venions à lui, personne ne serait sauvé. Parce qu'il est écrit, personne ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont corrompus, il n'y en a aucun qui fasse le bien, aucun qui cherche Dieu. Le Seigneur n'a pas attendu qu'on vienne à lui pour nous offrir le pardon. Alors pourquoi nous, nous devrions attendre qu'on vienne vers nous pour pardonner ? Pourquoi on devrait attendre que l'autre vienne vers nous avec des sentiments de remords pour pardonner ? Non, pardonnons. Colossien 3, 13 nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Notre responsabilité devant Dieu, c'est de pardonner. C'est qu'il n'y ait aucune racine d'amertume, de rancœur, de colère envers qui que ce soit dans nos cœurs. Si maintenant celui qui nous a offensés ne reconnaît pas son tort, c'est son problème, c'est sa responsabilité. La mienne, ma responsabilité devant Dieu, c'est de garder mon cœur pur devant Dieu. Parce que ça, ça ne dépend que de moi. Ça ne dépend que de moi. L'autre pourra nous demander pardon. Si nous, nous ne décidons pas de pardonner, on gardera une racine de quelque chose de mauvais en nous. Et la paix ne sera pas possible. Vous savez, c'est normal qu'il y ait parfois des frictions dans le corps de Christ. C'est normal. L'apôtre Paul, à un moment même, ne s'entendait plus avec Marc. Et ils se sont séparés. Voilà, nous sommes humains. Et nous avons des sensibilités différentes. On a des affinités ou pas avec certaines personnes. Mais rien, rien ne doit empêcher l'Église d'être unie et en paix. Amen. Matthieu 5,9 nous dit, c'est Jésus qui dit, heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que tu procures la paix ? Est-ce que tu procures la paix ? Est-ce que tu es un fils ou une fille de Dieu ? En procurant la paix. Vous savez, procurer la paix, ça coûte. Il y a un prix à payer pour procurer la paix. Ça coûte parfois. Mais c'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous qui avons reçu un si grand pardon, nous qui prêchons le pardon, nous qui avons le ministère de la réconciliation, soyez réconciliés avec Dieu. Nous qui avons reçu ce si grand pardon, pardonnons à notre tour. Soyons des artisans de paix, quel qu'en soit le prix. L'unité de l'Église est indispensable pour qu'elle accomplisse sa vocation. L'unité de l'Église est indispensable, elle est vitale. Sans l'unité, l'Église ne pourra jamais accomplir sa vocation. L'unité dans la paix permet aussi à chacun des membres de s'accomplir dans le plan que Dieu a conçu pour chacun. Amen. L'unité dans la paix permet à chacun des membres de s'accomplir dans le plan que Dieu a conçu pour chacun. Dieu a conçu un plan pour chacun de nous. Chacun de nous, nous avons été créés pour un but. Mais ce plan ne s'accomplit que dans le cadre de l'Église. Ce plan ne s'accomplit que dans le cadre de l'Église. Et si l'Église est en paix, si l'Église est unie dans un même sentiment, pas un sentiment de haine s'il vous plaît, mais un sentiment d'amour, d'unité, de paix, de compassion, si l'Église est unie, chacun trouvera sa place et son épanouissement dans l'œuvre de Dieu. Amen. La paix et l'unité dépendent premièrement donc de notre relation avec Dieu. C'est là que nous puisons toutes nos ressources. Mais n'oublions jamais que la paix et l'unité de l'Église demandent également un engagement personnel de notre part envers nos frères et envers nos sœurs. Amen. Je termine avec ce texte dans Colossiens 3, versets 12 à 15. On peut le lire ensemble, si vous le voulez bien. Colossiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Je conclue avec ça. Il décrit ceci. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, nous sommes les élus, nous qui avons accepté l'œuvre de Christ dans notre vie, nous sommes les élus. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ce sont des sentiments qui détachent nos regards de nous-mêmes et qui nous permettent de chercher l'intérêt des autres. « Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, comme nous l'avons lu. De même que Christ vous a pardonnés, pardonnez-vous aussi. » Verset 14. « Mais par-dessus toutes ces choses, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Amen. Alléluia.